Bonjour à tous et bienvenue sur le channel C'est le moment de vous présenter ce que j'ai rapporté de vacances Dans ma valise et celle de mes parents J'ai rejoint mes parents à Barcelone si jamais vous n'avez pas suivi tout le périple de France J'étais avec des amis ici et là, j'ai rencontré plein de monde Et quand il est arrivé à Barcelone, je me suis dit que c'est là que je vais finir et que je vais faire du shopping Parce que mes parents avaient une valise de libre Et moi, j'avais décidé de partir avec une valise assez petite alors que j'avais le droit à 46 kilos D'accord ? J'ai décidé de partir avec une petite valise et mes vêtements étaient très volumineux Et du coup, je ne pouvais rien mettre de plus dedans Donc ça m'a un petit peu limitée, tant mieux quand même Mais j'aurais bien ramené une boîte de choc à pic par exemple, tu vois Mais c'est pas grave Je me suis rattrapée et je vais vous montrer tout ce que j'ai rapporté De mes vacances puisque vous vouliez voir un haul Alors j'étais chez Primark à Barcelone et je suis tombée sur le corner Barbie ! C'est inévitable Et regardez-moi ce pull Il est beau, il est simple, il est rose, il est magnifique Ce pull ! Et en plus, ça taille grand chez Primark, je trouvais Alors je prenais toujours le plus grand Mais je trouvais qu'il taillait vraiment grand et large Et du coup, grand et large Et celui-ci, je l'ai trouvé mais trop mignon Donc j'ai pris ça J'ai aussi pris un tee-shirt Barbie aussi Parce que je l'ai trouvé assez simple Il est noir avec Barbie écrit dessus ici Et Barbie écrit en arrière ici Et je le trouvais très sympa aussi Voilà pour le tee-shirt noir Ensuite Ne me demandez pas si je connais quelque chose au basket Je ne connais rien au basket Je suis née dans les années 80 Et dans les années 90 C'était très à la mode Les Chicago Bulls, les Lakers et tout ça Et j'ai trouvé ce top de hoodie Crop top de Chicago Bulls Et je l'ai trouvé mais trop beau Regardez-moi ça Ah non, vous pouvez le voir Il ne ressemble pas à ça Tout simple C'est la licence officielle Et du coup, j'étais vraiment super contente Alors il y avait aussi celui-ci de Lakers Mais celui-ci de Lakers Il avait un soufflet en bas Et moi, je n'en voulais pas de soufflet Donc j'ai pris ça comme ça Ça va être génial Génial pour la maison Ou pour voyager En espérant ne pas avoir de questions Sur mes aptitudes en basket Mes connaissances Car elles sont nulles Ensuite, j'ai trouvé des trucs Disney Bien sûr, chez Primark Et j'ai trouvé ce super pull Super doux De Ticketac Cheap and Dale Si jamais vous ne savez pas Que c'était ça le nom En anglais Un peu vintage Et dans la couleur Et dans le dessin Et j'ai trouvé ça Mais trop mignon Et voilà Du coup, j'ai pris ça Mais il est gigantesque le pull Ensuite J'ai trouvé un t-shirt Avec mon préféré du roi lion C'est-à-dire Timo et Pumba Petit Simba C'est écrit Et il est trop beau Vraiment Je craque J'aime trop ce t-shirt Il est trop 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 joli Ensuite Alors ce qui est très bizarre C'est que tu vas un jour Chez Primark Et tu peux retourner Le lendemain Et les trucs sont dévalisés Il n'y a plus rien Et ma mère Elle voulait acheter Ce chandail aussi Le lendemain Quand on y est retourné Et finalement Il n'y en avait plus Et elle me dit Bah si tu ne le veux pas Je vais que Mais non Je l'aime trop Regardez-moi ça Il est lime Genre dans Le même truc de couleur J'adore l'idée Et c'est encore Un grand pull Et c'est Mickey 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 Original Comme on l'aime Voilà Tout simple Vraiment Je l'aime trop J'aurais pu passer Encore plus de temps Chez Primark Mais ma patience Attendez ça me gratte Attendez Ma patience Dans les magasins physiques Est vraiment Très Limité Et il faisait chaud Et on avait marché Toute la journée Et tout ça Du coup J'ai vraiment comme J'ai pas fait Genre chaque rayon J'aurais pu Mais j'étais trop fatiguée Et il y avait Beaucoup trop de monde C'était à la Plaza Catalonia En plein Juste au bout De la Rambla C'est du tout Plein de monde Du coup J'avais très peu De patience Ah aussi Chez Primark J'ai trouvé ses chaussettes Cette ci Je ne l'ai pas encore mise Mais j'ai mis les roses C'était un set de 5 Il y avait aussi Des sets de pastel Je ne l'ai pas vu Je ne savais pas Si ça allait être bien Ou pas Et ces chaussettes Sont géniales Je vais les apporter Dans mes prochaines vacances Parce qu'elles respirent En fait C'est des chaussettes Qui chauffent pas C'est ça Je veux dire Genre vous pouvez faire Du sport Ou il peut faire chaud Dans vos baskets Et tout Et vos pieds Ils ne sont pas tout mouillés Quand vous les sortez dedans Et ça c'est génial Et en plus C'est des chaussettes basses Et qui restent très bien Je les ai testées Testées et approuvées Donc ça Si j'avais su J'en aurais pris d'autres Mais bon On n'a pas de Primark ici Donc tant pis Parlant chaussettes Je suis pris d'autres chaussettes Pour Mathieu Mais j'en ai pris une Pour moi Avec Elle est drapeau De la Catalou Et Ils sont magnifiques Voilà J'aime beaucoup prendre Des souvenirs de touriste Laissez moi être touriste Ok J'adore les trucs de touriste Parlant d'eux J'aime bien m'acheter Des petits tote bag Je sais pas que je pars Et celui-ci C'était tout ce que je voulais C'était tous les monuments Et les Les places à voir De Barcelone Et j'ai vraiment beaucoup aimé Je le trouve trop beau Voilà C'est tout Alors le seul petit désagrément C'est qu'il n'y a pas l'impression Des deux côtés Mais ça n'est pas grave Il est trop beau quand même Donc ça Ensuite A l'aéroport Je sais pas En fait Quand je vais en France Quand je vais en France C'est le seul moment Ou En Europe C'est le seul moment Où je mange des bonbons J'ai l'impression Que les bonbons là-bas Et les bonbons ici Ne sont pas les mêmes Et je ne suis pas du tout Bonbon à la base Mais j'avais été chez Intermarché Et Alors Il faudrait que je demande A ma copine De m'en ramener La prochaine fois On va se voir Les lutis Les langues lutis Là Il y avait un paquet Mixé Et il y avait un paquet Où c'était juste fraises Je pense que je vais lui en demander C'est sans gélatine en plus Donc Je trouvais ça super bon Pas trop Étirable non plus Et j'ai adoré Par contre C'est pas ce que j'ai acheté Mais j'étais toujours Sur ce craving De bonbons piquants Et tout Et à l'aéroport Et à l'aéroport Je suis tombée sur Ces petits Spaghetti Arribo Piquante C'est écrit Pica Puisque c'était Sabor fresa C'était à Barcelone Et J'ai pris Cheese par cola Pica De Arribo Aussi On a Arribo ici De plus en plus Dans les magasins Et tout Mais on n'a pas cela On n'a pas On n'a pas les piquants En général Voilà On a souvent les trucs Le plus Gélatineux et tout Mais encore une fois J'ai pas l'impression Que je mange exactement La même chose D'un pays Je sais Que c'est pas la même chose Parce que Par exemple Tu manges des tagada ici Et tu manges des tagada là-bas C'est pas le même goût Et tu manges par exemple Tu bois du coca ici Tu bois du coca là-bas C'est pas la même chose Tu manges un sneakers ici Tu manges un sneakers là-bas C'est pas la même chose du tout Je sais qu'il y a quelque chose Je le sais Donc Essayez pas de faire croire Que c'est exactement le même chose C'est pas possible C'est pas possible Ensuite Toujours dans les souvenirs Alors premièrement J'ai reçu un cadeau De la part de Agathe et Marie Que j'ai mis dedans Parce que Je pouvais pas le mettre Parce que Vous vous rappelez Je me suis fait une ampoule Ici Et elles m'ont offert des bracelets Et du coup Je pouvais pas les mettre Mais je voulais pas les perdre Et je les ai mis dedans Elles m'ont offert des petits bracelets Un cordon trop mignon Un avec un soleil Et l'autre c'était C'est écrit Amour Donc c'est Sérénité et partage Rencontre et équilibre C'est des bracelets Elles sont trop mignonnes Et t'as envie de dire Quand le bracelet Ferme les yeux Et fait un vœu Quand le bracelet se cassera Ton soie se réalisera Et elles ont trouvé ça Cocasse de savoir Que le bracelet Va aller se casser un jour Mais ça m'a fait penser Au bracelet brésilien Tu sais J'ai jamais personne Qui m'a donné un bracelet brésilien Donc je suis très contente Merci Et aussi je suis passée Dans un magasin Alors je cherchais Les autocollants Parce que j'allais bien Mettre les autocollants Des pays où je vais Sur mon ordinateur Et j'en trouvais pas Mais par contre Je suis tombée sur Ce set de cartes postales Très joli Alors apparemment C'est quelqu'un de connu D'après ce que la copine m'a dit Holidays by Pauline Et à chaque fois Qu'on va dans une nouvelle ville Il y a des nouveaux Des nouvelles cartes Et il y avait Celle de Cannes Alors j'ai pris Cannes J'ai pris Nice Et j'ai pris Antibes Et voilà Donc je trouvais ça cool Je voulais prendre celle de Bordeaux Et quand on est repassé Devant la boutique Le magasin était fermé Donc tant pis Je continuerai à collectionner Les cartes Quand je voyagerai Ça n'est pas grave C'est un petit C'est une petite collection Comme ça Fun Il y a aussi des posters Et tout Il y avait plein d'autres Produits dérivés Mais je trouvais que les cartes C'était cool Pour mon prochain bureau Donc je les mets dans un J'adore mettre des cartes Car pour ça dans les cadres Et voilà Ensuite Alors ça c'est totalement C'est le genre de choses Que tu ne rapportes jamais Quand tu pars en vacances Mais Il faut savoir qu'ici On n'écrit pas au stylo plume Puisque Premièrement On écrit au crayon papier Tout A l'école C'est rare que tu utilises un stylo C'est tout le temps Tout le monde écrit en crayon papier Moi je suis passée De stylo plume A crayon papier En une session Moi j'arrivais à l'école Avec mon stylo plume Je vois que les cahiers Sont en papier Vous savez les papiers recyclés Tu poses ta plume dessus Toute l'encre Elle fait la feuille quoi Donc Je n'ai plus utilisé De stylo plume Puisque de toute façon Ça n'existe pas à la vente ici Depuis que je suis arrivée ici C'est à dire en 94 Mais j'avais envie de réacheter Un stylo plume Et j'ai trouvé celui-ci De Bic Et c'était Un burger néon Dessus Voilà J'ai pris ça Et Je ne savais pas C'était quoi les cartouches Mais j'ai pris ça Et j'ai demandé à mes copines J'ai dit C'est les bonnes cartouches Ou pas Parce que je ne sais pas Si les choses ont changé Ou pas Donc J'ai pris des cartouches Un stylo plume Oui Voilà Je ne sais pas quand Je vais l'utiliser Mais j'aimerais bien J'ai des carnets Avec Les carnets que j'avais fait Ketchup à fantaisie Et tout ça C'était Du papier glacé C'était pas du papier recyclé Donc On peut écrire Avec du stylo plume dessus Ensuite Je suis passée Chez Sephora Et j'avais pris La Zendo Palette A Barcelone Alors je ne sais pas Si elle est Intacte Il me semble que j'ai vérifié Mais je ne suis pas sûre Souhaitons qu'elle ait Elle a survécu le voyage Donc j'ai pris La Zendo Palette Je voulais la prendre De toute façon Parce que je la trouvais Vraiment Pas la Zendo La Yucca Yucca Les gens disent Yuc Yucca Palette Je veux dire Yucca Ok Je voulais la prendre Mais comme Natacha Delona N'est plus vendue Chez Sephora Canada Ils ne l'ont pas Et J'allais la commander A un moment donné Et L'occasion a fait le lardon Donc j'ai pris ça Et aussi Chez Sephora J'ai pris ces highlighters Qu'on n'a pas encore ici Ça fait un petit moment Qu'ils sont sortis Parce que J'en avais déjà parlé Mais ils ne sont jamais arrivés Donc j'ai pris le numéro 1 Qui ressemble à ça Donc on essaiera bientôt Et puis Bien sûr Je suis passée chez Kiko Ça m'a coûté Une blinde Pour 4 produits Je ne m'attendais pas A payer aussi cher en fait Je sais que les prix ont augmenté Depuis le début de Kiko Jusqu'à maintenant D'autant plus que là J'ai pris des choses Qui n'étaient pas soldées Sauf un truc J'ai pris des trucs De la petite sienne J'ai offert un gloss A ma mère Elle avait craqué Sur un truc Et Là je prends le gloss Et je dis Je vais te l'acheter Je vois le prix du gloss C'était combien 15 Entre 12 et 17 euros Quelque chose comme ça J'étais hallucinée Je me dis C'est pas possible Un gloss C'est Kiko Non Et c'était de la collection Petite sirene Donc je sais qu'en plus de ça Ils ont augmenté les prix De cette collection là Après je me suis dit C'est pas grave J'y vais pas souvent J'achète rarement Chez Kiko Mais bon Tout ça pour dire Que j'ai vu la facture J'ai vu ce que j'avais Dans mon panier J'ai fait Pour le même prix J'avais toute ma commande Primark Donc J'ai pris ça C'est un Est-ce que j'ai pris La bonne affaire Colorshock Eyeshadow Gold Infusion C'est bien ça que j'ai pris Je me suis trompée De produit Je me suis fatiguée Putain je me suis fatiguée C'était pas ça du tout Que j'avais pris Dans mon panier J'avais pris un truc Genre gold Pailleté Brun C'était pas ça du tout Je vais demander à ma mère Si c'est pas elle qui l'a Parce qu'on avait acheté Les trucs en même temps Et il me semble que Oh Bon C'est pas grave De toute façon J'utiliserai pas ça Au pire Biseur Ensuite Kiko J'ai pris Little Mermaid Highlighter All over highlighter J'ai toujours pas ouvert Je sais pas s'ils sont Bien arrivés ou pas Petite attention spéciale Faisons la satisfaisance Oh mais qu'est-ce que c'est rare Oh non Ah c'est satisfaisance Ok C'est trop beau C'est bien arrivé Ça va Oh De toute beauté J'ai pris Numéro 1 Glowing Waves J'ai aussi pris Un bronzer Sun Kissed Baked Bronzer Il y en avait quand même Des couleurs Assez foncées Faisons la satisfaisance Et Regardez-moi ça Il est superbe Il y en avait des marbrés Et tout J'en ai déjà eu Des Kiko marbrés Je trouvais qu'ils se ressemblaient pas mal Mais celui-ci Est sublime Waouh Ok Et J'ai pris ce produit à lèvres Alors c'est quoi déjà Matte Lip Stylo J'y suis allée par la couleur J'y suis allée vite Et ça ressemble à ça Et C'est pas pour toute la couleur Que je voulais mettre Si C'est ça 5 Il me semble qu'il était plus orangé Quand Je me suis encore bourrée C'est pas grave Mathieu me dit Des fois tu lis pas Ce que tu achètes Oui C'est exactement mon problème Je ne lis rien du tout Et arrivé au A moins que dans le magasin C'était D'une différente couleur Avec la lumière Je ne sais pas Je sais que je me suis plantée Pour celui-ci Vous entendez le chien Il y a deux chiens en bas Bref Voilà ce que j'ai rapporté De vacances J'espère que ça vous a plu Ça vous a intrigué Je vous retrouve demain Pour ce make-up Si ça vous intéresse Je vous fais d'énormes bisous Je vous remercie D'avoir passé ce moment avec moi Bye